Les étonnantes confidences de sa mère Yasmina Il y a encore quelques années, elle était une adolescente mal dans sa peau, qui se trouvait trop ronde. Aujourd'hui, elle est Miss France 2019. Vemala Machav a été sacrée le samedi 15 décembre. En remportant ce concours de beauté, elle laisse derrière elle se passer, à tel point qu'elle est maintenant accusée de grossophobie, mais aussi sa famille, au moins le temps de cette année. Et à cela, sa mère n'était pas prête. Au point qu'elle espérait que sa fille ne gagne pas. L'émission 7 à 8 de TF1, du dimanche 23 décembre, a recueilli les confidences de cette femme, Yasmina. Alors que sa fille a perdu de 20 kilos, elle vient la voir à 18 ans lui exposer son projet. Elle veut être Miss Tahiti. La maman négocie, sa fille doit lui ramener des diplômes avant, elle a tout le temps. Vemala Machav s'exécute, et obtient un master en management, spécialité marketing, puis obtient son premier travail comme community manager pour une salle de sport. 5 ou 6 ans après, elle me dit, voilà tu m'as demandé ça, les diplômes, ND et LR, je te les ramène, un job je t'ai ramené, on y va ! raconte Yasmina. Tout s'enchaîne. En un an, sa fille remporte le titre de Miss Tahiti puis de Miss France. Quand le journaliste lui demande si elle était préparée à ça, elle répond, non, mais on me l'avait dit et je ne voulais pas l'entendre. Pour cette maman, voir partir sa fille à près de 16 000 km est un déchirement. . Et si elle a souhaité voir sa vème à la Machav qui est un cœur à prendre perdre, c'est parce que, selon elle, je savais dans quoi j'allais m'engager, je savais que je n'allais plus la voir. . Elle explique, on ne sait pas dans quel monde elle va évoluer, elle s'en va loin de nous. . Mais Yasmina a bon cœur, et elle ne veut pas être égoïste. . Alors elle promet, je vais partager avec la France, voilà, je vais attendre mon tour. . . .